Bonjour, bonjour mes frères ici, bonjour mes compagnons d'Obre, bonjour mes enfants Christ. Je vous souhaite vraiment que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Dieu se manifeste dans votre cœur aujourd'hui, ce matin, que vous soyez bénis abondamment. Amen. Je m'appelle le pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes localisés, situés là-bas à Beaubiel, quartier Beaubiel, ville Niamey, Plaque-Allerie. Donc vous êtes invités à nos programmes. Chaque mardi à 18h, nous avons le culte des prières, nous prions pour que Dieu exosse le désir du cœur de tout un chacun, selon sa volonté. Et chaque dimanche à 9h, nous avons le culte des célébrations, vous êtes invités. Amen. Donc, en méditant un peu dans la parole de Dieu, ici, Matthieu chapitre 11, l'évangile selon a écrit Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit « Prenez mon jug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mes frères ici, aujourd'hui nous devons valoir dans quelle direction nous sommes. Si nous sommes vers la direction pour aller vers Christ, parce que Christ, il fait une invitation ici, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. » Je sais, mes frères ici, pour plus que nous voulons montrer, c'est montrer fort, c'est montrer compétent, c'est montrer puissant, c'est montrer sage, c'est montrer intelligent. Mais ça va toujours nous manquer, vraiment, la tranquillité, la douceur. Et la douceur, mes frères ici, est essentiellement le vrai concept de soi qui s'exprime, même dans l'attitude et la conduite envers les autres. Et elle, en est une expression dans mes relations avec les autres, « Nul ne peut être doux s'il n'est pas pauvre d'esprit. » Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus le donne comme les conditions d'un citoyen du royaume des cieux. Il dit « Le royaume des cieux est à celui qui est pauvre d'esprit. » Et on ne peut pas être doux si on n'est pas pauvre d'esprit. Personne ne peut être doux s'il ne considère pas comment vit le pécheur. Le doux n'est pas fier de lui-même. En aucun cas, il ne se glorifie pas de lui-même. Il reconnaît qu'il n'a rien lui-même, qu'il puisse s'éventer. Cela signifie également qu'il n'impose pas sa volonté. Vous voyez ? Comment vous pouvez le voir ? C'est un déni de la psychologie populaire d'aujourd'hui qui dit « Affirmez-vous, exprimez votre personnalité, soyez forts, exprimez votre force, démontrez votre puissance, montrez qui vous êtes. » C'est toujours le message comme ça, de triomphe, pour que vous puissiez être à la tête, écrasez vos familles, écrasez vos amis, écrasez les frais des ministères, écrasez ce qui vous entoure. Vous devrez être supérieur. C'est ça, hauteur. Et la parole de Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes changés et fatigués. » Soyez pauvres d'esprit. Prenez mes instructions. Jésus lui dit « Prenez mes instructions. » Il voulait que nous avançons dans cela, que nous soyons différents, mes frères, c'est. Regarde ici. Comment nous pouvons être doux ? Comment nous pouvons être vraiment pauvres d'esprit si nous sommes trop hauteurs ? Il n'avait pas, vous voyez, il n'avance pas tous ses droits comme des prétentions. Il ne fait aucune exigence sur sa position, sur le privilège, ses possessions. Et son statut dans la vie. Il est comme un homme. Depuis par Paul, par l'apôtre Paul, dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens. Vous voyez l'exemple de l'homme qui l'apôtre Paul nous donne. Ayant en vous cette pensée, qui était aussi dans le Christ Jésus. Vous voyez ce qu'il dit dans ce deuxième chapitre de Philippiens. Le Christ n'a pas voulu affirmer ses droits à égalité, ses droits à égalité avec Dieu. Délibérément pas. C'est là que vous et moi devons aller. Nous ne devons pas, mes frères et sains, nous imposer, nous montrer force, courage, puissance. Or que Jésus le dit, venez à moi, vous tous, qu'êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez le jug de Christ, mes frères et sains, prenez ses enseignements. Et les pauvres d'esprit, les pauvres d'esprit, heureux les pauvres d'esprit, car c'est à eux le royaume des cieux. Mes frères, vous voulez le royaume des cieux ou vous voulez le royaume de la terre ? Pour le royaume de la terre, vous devez s'imposer, être courageux, fort, plus fort que vos frères, plus puissants que vos familles. Vous devrez être la tête, vous devrez écraser n'importe quoi et qui pour triompher. En Jésus, il dit, venez et prenez le repos. Soyez humble, mes frères et sains. La Bible nous enseigne à voir nos frères supérieurs à nous. Quand est-ce que vous avez vu votre frère supérieur à vous ? Dans quel moment vous avez apprécié votre frère pour leur don, pour leur capacité ? Ou vous pensez que vous êtes toujours plus puissants que tout le monde ? Prions maintenant pour que Dieu nous change et que ce quatrième jour de jeûne amène pour vous la douceur que vous avez besoin. La pauvreté d'esprit que vous avez besoin, comme Jésus a dit, pour s'y relationner bien, soyez pauvres d'esprit. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te prions. Je te souples pour mon frère, ma frère, oh Dieu, ma sain, mon frère, ma sain, oh Dieu, tous ceux qui écoutent cette émission, que ta parole rentre dans son cœur, que ta parole manifeste le miracle, Seigneur, en le faisant être humble de cœur et pauvre d'esprit. Seigneur, faites-le, Seigneur, un citoyen du ciel, dans le nom puissant de Jésus. Aide-le, Seigneur, à ne pas prendre un joug qu'il ne peut pas porter, à ne pas être celui qu'il ne peut pas être, mais qu'il soit ce que tu veux qu'il soit, oh Dieu, un citoyen du ciel, transformé, régénéré et béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen. Soyez bénis, à bon demain. Amen. Amen.